Bonjour M. Mahdi Brangold, soyons bienvenue sur Allo TV en langue française. Je vous remercie Madame Ahalo. Je suis un habituel de Allo TV et votre télévision est toujours solidaire avec nous. En la mesure de vous nous donner l'antenne, que dans notre pays manque la liberté d'expression, malheureusement, et nous sommes obligés, à partir de chaînes de télévision extérieures, de pouvoir parler librement et de notre pays, selon les conditions, selon les possibilités. Et je vous remercie surtout Allo TV d'être à l'avant-garde de notre de Saint-Oubert. La solidarité avec nous. Merci. De rien. Vous êtes plutôt politique, mais pas responsable. du collectif du victime, le 27 septembre 420, qui bâtissent à Céloz, samedi prochain. Absolument. Je ne suis pas un responsable du collectif du victime du café de Paris. J'ai été invité comme l'ensemble des partis politiques, l'ARD, d'ailleurs, a été invité comme l'ensemble des politiques djiboutiens, des associations djiboutiennes, puisqu'il s'agit de la 30e anniversaire de la promémoration du massacre du café de Paris. Et nous sommes conviés à y participer. Et nous sommes très fiers, justement, d'y prendre part, dans la mesure de nos possibles, comme nous prenons part à toutes les manifestations de ce genre, qui défendent les victimes de la dictature, qui défendent les victimes des répressions, qui défendent les victimes de toutes sortes de régimes, qui d'ailleurs, c'est ce que les gens oublient beaucoup, dure depuis 43 ans, malheureusement, et qui jusqu'alors, nous ne l'avions pas, et même difficilement, a déraciné. D'accord. Donc, ma deuxième question. Je vais continuer sur le 26 septembre à venir, samedi prochain, c'est samedi prochain. Nous allons nous rendre à cette manifestation pour dénoncer les crimes contre la communauté de la Bruxelles, à Bruxelles, avec l'ensemble des opposants et l'ensemble de nos amis de Bruxelles et d'Europe. Et nous serons le rapporteur présent. Je vais vous poser ma deuxième question. Qui est l'invité, à part l'ARD, à la manifestation, au massacre des cas de Bruxelles ? Écoutez, l'ARD, bien entendu, est aussi un parti d'avant-garde, comme l'ensemble des autres partis politiques de l'action, qui, selon leurs possibilités, participent à toutes les activités des dénonciations du système par des manifestations, par des écrits, par des interventions audiovisuelles et ainsi de suite, comme c'est le cas d'ailleurs pour Fouad, qui est encore emprisonné, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'ensemble de la communauté nationale. Et Gavassé aussi. Voilà. Qui n'est pas encore... Et Gavassé aussi. Et Gavassé aussi, bien entendu. Et donc, cette solidarité est toujours active pour défendre toutes ces victimes du système. À part l'ARD, bien entendu, je pense que le collectif a lancé un appel à l'ensemble des autres politiques, des autres partis politiques. Bon, je ne peux pas tout nommer ici, parce qu'eux, ils savent leur carnet d'adresse. Mais il me semble que tout le monde sera là et répondra présent, il me semble. Je ne serai assez nombreux. D'accord. Ok, mon troisième question. Est-ce que toute l'opposition, le Fruid, comme les associations, sont appelées ? Oui, armées ou pas, bien entendu. Bien, il y a des gens qui redoutent un peu l'armée, moi je suis un peu pacifique. Le régime n'est pas pacifique. À partir de là, je ne crois pas que la population djiboutienne doit se châtiller ou se soustraire de quelqu'un de responsabilité en travaillant main dans la main et en accompagnant aussi les fruits dans sa démarche pour la liberté. Nous cherchons tous la liberté. Nous commémorons la même chose. Nous commémorons les massacres qui ont été perpétrés par le régime dont le président actuel était la main tueuse de Goulay. Et donc à partir de là, il me semble que tout le monde va être présent. Les associations, les partis politiques, l'ensemble de l'opposition et bien entendu le fruit. Et nous appelons de notre propre vœu pour que tout le monde soit soudé et que des actions comme ça donnent la possibilité à tous les... l'opposition ou tous ceux qui sont non seulement militants, mais même les sympathisants doivent avoir cette franchise de cœur, cette solidarité active pour être là sur le terrain et dire non, plus jamais ça. En quelque sorte, vous voulez dire tout le monde soit... Tout le monde soit unis. Quelles que soient leurs conditions, doivent être réponds présents. Donc ma troisième question. Désormais, est-ce que toutes les victimes de l'adultature seront défendues de la même manière ? Bien entendu. Moi, personnellement, je participe à toutes les manifestations. J'étais d'ailleurs présent lors du massacre de l'attribal. Et nous, je sais que l'ensemble de la communauté nationale n'y participe. Au mois de décembre, on le fait. Récemment, juste après le massacre de Boulogon, j'avais organisé ici même à Londres une grande journée de commémoration. On nous a voulu une salle où les Djiboutiens de Londres font d'ailleurs des responsables qui étaient vus de Paris comme Maki, comme Ali, qui étaient vus de Bruxelles, comme Hashim, et avaient participé. Ils nous ont soutenus dans cette démarche pour commémorer vos l'euros. Mais je crois que l'ensemble des Djiboutiens, où qu'ils se trouvent, doivent ressentir, avoir le même sentiment pour défendre les leurs, pour défendre les Djiboutiens, les compatriotes Djiboutiens, les victimes, les familles des victimes et pour que justice soit faite un jour. Que tout le monde puisse être là. Et certainement, au mois de décembre, il y aura aussi ces commémorations. Et nous allons encore y participer. Je n'avais pas fini ma question. Ils seront tous défendus de la même manière, tous ensemble, c'est-à-dire Akhiba et Boudro. Oui, ce que je dis, Akhiba et Boudro seront commémorants au mois de décembre. Donc à partir de là, nous répondrons présent, comme toujours, comme je l'ai toujours fait, et d'autres le font. Et je crois que les mobilisations vont aller de plus en plus. Dans la mesure où, en même temps, par la même occasion, nous défendons cette liberté à retrouver, nous demandons à ce que les gens sortent pour dire non à un cinquième mandat, non à un renouvellement du crime, non à un renouvellement de l'injustice. Parce que ce monsieur qui se dit président de la République du Jotie est le criminel, le premier criminel après Goulette. Donc à partir de là, il faut que nous soyons soudés pour le dégager, pour lui dire, « out ». Nous en avons marre, assez, assez. Et que justice soit faite. C'est ça justement l'idéal. Non à la dictature. Absolument. Non à la dictature. Absolument. Je vous remercie de m'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Aion TV a toujours répondu présent. Et je vous remercie, madame, de votre accueil, toujours chaleureux pour Aion TV. Et nous pensons que vous allez nous accompagner aussi le jour de la commémoration et de la somme d'après mes sources. Vous serez présents là-bas. Je vous remercie.